D'avoir des rêves, c'est super, il faut se donner les moyens pour les faire. Mais rêve ne veut pas dire impossible, au contraire, c'est moteur, il faut que ça soit moteur. Salut à tous, au programme de StoryMovies ce mois-ci, une actrice rayonnante, le genre idéal à Paris, une oeuvre humaniste et un grand bol d'air frais. Même si elle avance dans l'ombre, c'est une actrice lumineuse qui vient à notre rencontre. 20 ans qu'Alexandra Lamy nous fait rire au cinéma et à la télévision. Pourtant, dans la chambre des merveilles, elle va vous émouvoir aux larmes. Louis ! Votre fils est dans un coma induit, son pronostic vital est engagé. On a vu tous les spécialistes et puis... et puis rien. Mais l'espoir renaît pour cette maman quand elle découvre la liste des rêves de son fils. Tu crois vraiment que si tu réalises tout ce qu'il y a là de temps, on va se réveiller ? Je ne sais pas, maman. Mais tu trouves que je suis folle ? Oui. Mais ça me plaît. La réalisatrice de LOL, Lisa Azuelos, offre à la comédienne un merveilleux écrin à son talent avec ce personnage où larmes et sourires se mêlent sans cesse. Clap ! Ce qui lui va plutôt bien. Alors moi, je ne recherche jamais forcément ça, mais effectivement, quand on a des rôles comme ça, c'est intéressant. Puis surtout avec Lisa qui arrive à tellement aller vous chercher l'intime, l'humanité là-dedans. Je viens du drame, moi. Enfin, du drame. Moi, j'étais au conservatoire, donc je n'étais pas tellement connue pour être la comédienne de comédie. C'est avec un gars et une fille, en fait, que j'ai démarré, mais comme c'est devenu très populaire, évidemment, on m'a mis là-dedans. Mais ce n'était pas forcément là où je... Moi, j'ai plus peur de la comédie que du drame, en vrai. C'est toujours très compliqué, la comédie. C'est pour ça qu'elle fait peur, d'ailleurs. Personne n'y va vraiment. Qu'est-ce que tu fais ? Enfin, Oli, c'est une fête, ce n'est pas allant clairement. Est-ce que tu connais Oli, toi ? Tu es déjà allée en Inde ? Non, mais Amara m'a tout expliqué. Ah bon, c'est quoi ? En tout cas, ce n'est pas ça. C'est quoi, alors ? Par exemple, c'est ça. Hop, le rouge, c'est l'amour. Mais c'est complètement court, quoi ? Tu me l'as foutu partout ! Arrête de chuchoter, mais lâche-toi un peu. Pourquoi les cinéastes vous choisissent pour incarner des figures maternelles ? Eh bien, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on me... Et d'ailleurs, parce que même, je vois après moi le bonheur, où j'avais, je ne sais plus, trois enfants. Une chance de trop, ou pareil, je me bats pour retrouver ma fille. Il y a toujours autour de moi, effectivement, beaucoup d'enfants. Et je ne sais pas, je dois représenter la maman. Je dois avoir une tête de maman, mais une maman qui n'est pas parfaite, une maman qui a des failles. J'ai une image populaire, donc forcément, on se projette. Et puis oui, parce que je pense que j'essaye d'être toujours collée à la vie. Parce qu'une maman, c'est tout. Ça peut être aussi une working girl, comme ça peut être aussi une femme au foyer, comme ça peut être une femme... Une femme, enfin, il y a 12 000 mamans à jouer, c'est ça qui est génial. Ah non, moi, je trouve ça super. Et puis la force d'un enfant, ça vous donne quelque chose de particulier. Ça rajoute toujours une force. Allez, c'est pour Louis. J'ai fait juste une toute petite photo. Je suis tombée tout de suite. Le nombre de gens qui nous ont dit, mais tellement une bonne idée de pouvoir faire ces listes. Et moi, on ne fait que des listes de trucs rémarmatifs, qui sont des courses, payer la cantine, enfin, les trucs... Mais là, de faire des listes de rêves, alors moi, j'aurais... Malheureusement, je n'ai pas pu le faire, mais elle est nagée avec les baleines, parce que je sais que Lisa, elle a fait ça. Et je crois que c'est un truc qui est absolument incroyable. Ah non, c'est pas vous, du coup ? Non, c'est pas moi, je suis déboutée. Je comprends, je comprends. Ah ouais, et je crois que c'est une expérience tellement dingue, j'adorais faire ça. Et est-ce que sur votre liste, pourriez-vous réaliser un film pour le grand écran ? Ouais, j'ai très envie de réaliser, ouais. Ça, ouais. Ça, c'est mon prochain rêve. J'écris, j'aimerais bien réaliser un film, j'aimerais bien avec ma sœur. J'aimerais bien que ma sœur soit dedans, et Mélanie Douté, qui est ma petite muse que j'adore. Et c'est bien d'avoir des rêves, parce que justement, maintenant, d'avoir des rêves, c'est super, il faut se donner les moyens pour les faire. Mais rêve ne veut pas dire impossible. Au contraire, c'est moteur. Il faut que ça soit moteur. Donc, oui, oui. You ready, John ? Yeah. Il sort les points depuis 1991, même si son prénom signifie en hawaïen, petite brise fraîche au-dessus des montagnes. Oui, on parle maintenant de Keanu Reeves. Amen. Pour son 70e film, John Wick, chapitre 4, il débarque pour la première fois à Paris. Toujours plus de baston, et toujours plus de course-poursuite pour le plus sexy des tueurs à gage. Retour en chiffres sur l'un des chouchous de Hollywood. 22. C'est l'âge auquel il joue dans Youngblood, son premier film où il interprète un gardien de hockey sur glace. C'est un poste qu'il connaît bien, car le jeune Canadien y a joué pendant plusieurs années. Son surnom dans l'équipe ? Le mur. 18. C'est le nombre de films d'action dans lesquels on l'a déjà vu. À chaque fois, il met tout le monde KO. Mais pour ça, il doit suivre des entraînements intensifs avant les tournages, notamment sur le premier Matrix, où il a passé six mois à apprendre différents arts martiaux. 3. C'est le nombre d'albums qu'il a fait avec son groupe de rock Dockstar. Ils ont joué dans le monde entier et ont même fait la première partie de... David Bowie. 67,15 euros. C'est le prix de la figurine Sac qui nu. Quoi ? Vous ne connaissez pas ce qui nu triste ? Cette célèbre photo de l'acteur, seul, en train de manger un sandwich, et qui a fait le tour d'Internet depuis 2010. 10. C'est le nombre de séquences de bagarres dans ce nouveau John Wick. Oui, oui, on les a comptées pour vous. Et si vous trouvez ça peu, pas d'inquiétude, notre tueur à gage préféré va vous en mettre plein les yeux. Reprenons notre souffle dans un café parisien. C'est là que nous avons rendez-vous avec deux visages sur le point de s'imposer dans le cinéma français. A droite, la réalisatrice Jeannery, nouvelle reine du film choral après Pupi. L'impératrice, je dirais même, mondiale. A gauche, l'acteur révélation d'Ali Ben Salah, déjà aperçu dans le dernier James Bond et chez Romain Gavras. Bravo mon vieux, t'es bon hein ? Pour Jeannery, il est un ex-braqueur dans un film qui va vous chambouler. Je m'appelle Nassim, j'ai hâte 9 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ? C'est le victime qui rencontre des détenus. Oui, c'est ça. Mené par un casting de rêve, Je verrai toujours vos visages nous interpelle sur le fonctionnement de ce dispositif de dialogue. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais il y a 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. Mise en place depuis 2014 en France, la justice restaurative est ici filmée avec justesse à partir de tous les points de vue. Une manière de célébrer la force du collectif et mettre en lumière une initiative encore très méconnue. Je ne connaissais pas du tout et je mets au défi quiconque de l'équipe. Et tant mieux finalement parce que c'est toujours l'intérêt de recevoir un scénario et d'être surpris, d'être enrichi, pas seulement par les personnages, par l'histoire, mais en même temps par des sujets aussi importants que celui-ci. C'est vrai que ça m'a permis pour le cercle d'explorer une problématique assez sociétale, c'est les vols avec violence, quelque chose un petit peu banal, répandu dans tout ça. Et puis les drames intrafamiliaux. Les deux dispositifs me semblaient hyper propices à écrire les scènes que je préfère et à filmer les scènes que je préfère, les scènes d'action psychologique. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que je n'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume ! Nous ne sors pas tes excuses débiles, là ! Vous dites souvent que vous êtes amoureuse de vos acteurs sur le plateau ? Oui, malheureusement, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Daï ? Sa bonne crogne, déjà sa bonne bouille. Il est très, très, très bon. J'avais dit, parmi les adjectifs qui devaient déterminer ce personnage, que c'était un monolithe. Il était un peu monolithique au départ, très fermé. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir très, 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 tout petit à petit. Il y a pour le coup vraiment quelqu'un qui part d'un point A, pour ne pas arriver à un point B, mais à un point Z. On le voit énormément. On part de très, très loin. C'était saisissant de voir qu'il incarnait si bien cette espèce de fermeture. C'est une dureté. Qui fait peur, il fait peur. Quand on fait des braquages ? Ok, on est cagoulés, ok, on est armés et tout. Mais on a peur. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Coupé. C'est quand même un grand luxe en soi, je trouve, parce qu'il y a un entre-deux cinéma et théâtre. Parce qu'au final, on a un décor unique. Donc pourquoi ne pas tourner dans l'ordre chronologique ? Ce qu'on a pu faire. Les rôles se rencontrent, mais aussi les comédiens et les comédiennes se rencontrent en même temps. On a passé du temps ensemble, peut-être trois semaines, quelque chose comme ça. Et c'était un peu comme partir à l'école très tôt le matin et on finissait sur les écoutes 17h30, 18h, parce que certains jouaient au théâtre le soir. Et ça faisait... C'était assez rythmé. En même temps, c'était beaucoup de partage. Ce qui était fort, c'est que c'était tout le temps des applaudissements. Tous les acteurs s'applaudissaient les uns les autres entre chaque prise. Je pense que c'était une expérience collective d'acteurs, de troupes de jeu qui étaient fortes. Bravo, Gilles, c'est formidable ! Qu'est-ce qu'on apprend de soi-même à l'issue d'un tel projet ? Je pense que ça a renforcé mon goût et ma curiosité de l'altérité, de l'autre, qui n'est pas forcément un truc qui est très valorisé dans notre époque, je dirais, qui favorise plutôt la rupture, le clash et la disqualification des arguments des autres, des avis des autres. C'est assez pénible, la vie, je trouve. Ça m'a rendue un peu meilleure, je pense. Tout pareil. Rires Balade en forêt, manoir hanté et beau bébé, c'est l'heure de nos coups de cœur ciné du mois. En médecine, on le sait, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est donc un peu par dépit que Léopold de Sinsson d'entrer dans une école de... Sage-femme, toi. Le garçon va devoir s'adapter à cet univers professionnel très féminin. Attends, attends, attends. T'es en train de me faire comprendre que t'es le seul mec parmi toutes ces meufs. Tu veux tout télétapé ? Oui. Respecte la femme et on compte sur toi pour réussir dans la famille, d'accord ? Ok ? Comédie sociale au grand cœur, Sage Homme nous plonge dans le quotidien d'une maternité menée par Karine Viard, savoureuse dans la peau de la reine des accouchements. Ok. Et je peux avoir un petit café, s'il te plaît ? Petit café anticipé. Merci. Une mentor de choix pour le jeune comédien Melvin Boomer dont c'est le tout premier rôle sur grand écran après avoir été remarqué en jouer star dans la série Le Monde de Demain. C'est à toi de pousser ton cri. Allô ? Ma ? Après les couloirs d'hôpitaux, arpentons ce beaucoup plus inquiétant de l'hôtel anglais d'Eternal Daughter. C'est là qu'une femme et sa mère vont séjourner quelques jours, deux personnages incarnés par l'immense Tilda Swinton. Produit par Martin Scorsese, ce conte gothique et envoûtant signé par la réalisatrice britannique Johanna Hogg et la pépite indée de ce printemps. Quel secret familial se cache derrière ces portes closes ? Et si nous terminions cette balade cinéphile sur les routes de France ? Notre compagnon de randonnée pour l'occasion, Jean Dujardin. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, tu en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les plombes. C'est pas plus de mille bornes, là. Mille trois. L'acteur incarne avec conviction la version cinéma de l'écrivain aventurier Sylvain Tesson dans cette formidable adaptation de son récit sur les chemins noirs. J'étais tombé du rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de huit mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Une oeuvre sur la résilience et la reconstruction d'un corps après un accident. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. De quoi s'évader dans des paysages à couper le souffle et qui nous donnent envie de revenir à l'essentiel, loin, très loin, du brouhaha des villes. Et si vous voulez tout savoir en exclusivité sur le film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, ne manquez pas le prochain Story Movies. Là, on se prendrait à Woodstock. Là, c'est quand même, on est dans la boue. On a eu que des gars costumés, c'est vraiment... Alors rendez-vous le 29 mars prochain. Préparez vos épées. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada